Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 6 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, le vaccin contre la Covid-19 est donc arrivé en Gironde. Aujourd'hui, les premières doses ont été administrées. Les bars et restaurants resteront fermés après le 20 janvier. Les précisions seront apportées ce jeudi, mais les professionnels sont d'ores et déjà inquiets. Enfin, les stations de ski qui devraient rouvrir demain jeudi 7 janvier attendront également. Nous ferons le point dans ce journal. La météo pour ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine. Les éclaircies qui devraient rapidement faire leur apparition après dissipation en débrume matinale sur la région. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés. Il faudra 4 à Nior, 5 à Langon et à Tulle, mais 6 pour la maximale à Bayonne. Et pour débuter ce journal, et ce sera donc l'image du jour, la campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit en France et a donc député aujourd'hui en Gironde. Les premiers vaccins ont été administrés depuis ce mercredi matin dans l'EHPAD de Lormont, dépendant du CHU de Bordeaux. Comme vous voyez sur ces images, l'EHPAD qui accueille 110 résidents. Des images de Bénédicte d'Oin. Par ailleurs, les premiers centres de vaccination des professionnels de santé du CHU de Bordeaux ont été ouverts ce mercredi, où les premiers professionnels de santé ont été vaccinés. Il y aura 10 centres de vaccination en Gironde pour les soignants. Le point avec le directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien. Le CHU de Bordeaux s'est organisé et a mis en place aujourd'hui trois centres de vaccination, un à l'hôpital Pellegrin, un à l'hôpital Saint-André, un à l'hôpital Lévesque. Trois centres de vaccination qui sont ouverts de 8h30 à 19h30 tous les jours, y compris le samedi, le dimanche, pour vacciner toutes les populations cibles contre le Covid-19. D'abord, les professionnels de santé du CHU de plus de 50 ans ou bien qui sont des personnes à risque, les professionnels de santé libéraux, infirmières libérales, médecins libéraux, pharmaciens, kinés, les aides à domicile, les pompiers qui ont tous vocation à se faire vacciner, qui peuvent venir au CHU de Bordeaux pour se faire vacciner d'ores et déjà aujourd'hui. Donc c'est sur la base du volontariat, c'est bien ça ? Combien de personnes vont être concernées alors par ce dispositif ? Au CHU de Bordeaux, ce sont 3500 personnes qui sont concernées, qui ont plus de 50 ans et qui sont donc concernées sur les 14200 personnes qui travaillent au CHU de Bordeaux. Concernant la suite des événements, comment ça va se dérouler ? Est-ce qu'on va le déployer plus largement ? Comment ça va se dérouler ? Oui, la vaccination se déploiera plus largement dans les semaines qui viennent, en fonction de la stratégie vaccinale du gouvernement. Donc dans quelques semaines, on pourra vacciner beaucoup plus de personnes et notamment ce sera ouvert à la population générale. Nous attendons les instructions en la matière. Voilà pour le calendrier. Le stock régional de vaccins, lui, sera de 50 000 doses. Donc pour les professionnels, quelle stratégie sera mise en place pour la distribution et le stockage des vaccins ? C'est ce que nous précise la préfète de région, Fabienne Butchiot, au micro toujours d'Amandine Brotos. Alors on fait de façon très simple et très pragmatique. Nous recevons des doses de deux façons. Une pour des dosages régionales que nous distribuons après dans les différents établissements dépendants du système hospitalier. Et puis des EHPAD qui ne font pas partie de ce système sont servis directement par le niveau national. Donc nous avons déjà à consommer plusieurs milliers de doses. Donc pour l'instant, ce n'est pas tant le sujet de l'arrivée des vaccins que le sujet de la consommation. Mais dans le centre où nous sommes aujourd'hui, on voit que déjà en quelques heures, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été vaccinées. Donc ça part très fort. On a parlé tout à l'heure de 50 000 doses de gestation à réserve. Vous pouvez nous en donner un petit peu plus pour ça ? Alors nous avons actuellement 50 000 doses en stock, qui sont en cours de cheminement. Il ne s'agit pas de les stocker, mais de les amener là où il y a les besoins. Donc nous avons fait des projections. On se dit que pour prendre un exemple, le département de la Gironde, si à la fin de la semaine, on est mercredi, si vendredi, on espère avoir vacciné 6 500 personnes. S'il y en a en plus, c'est tant mieux. Donc vous voyez qu'avec 50 000 doses, on a déjà de quoi faire. On a envie de savoir quand même, est-ce que les forces de police sont mobilisées pour acheminer ces vaccins ? Comment ça se passe justement ? Alors oui, comme à chaque fois. Il faut le dire, nos forces de police et de gendarmerie sont mobilisées pour sécuriser les arrivées de vaccins. Alors je ne vous dirai pas, mais peut-être que vous savez comment elles arrivent. Mais les vaccins arrivent de façon sécurisée. Et puis vous savez aussi que le vaccin est quand même un vaccin qui exige des conditions de transport, ce qui complique aussi tout ce travail de distribution et de l'amener jusqu'à la personne qui doit être vaccinée. Puisqu'il faut conserver une température de moins 80 degrés. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas le gaspiller. Il faut qu'on l'utilise dans les conditions qui sont vérifiées à chaque fois pour qu'il soit le plus efficace possible. Voilà donc les propos de la préfète de région. Et en Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez vu, la vaccination se met donc en place dans les différents départements. Comme au Pays Basque, où les centres hospitaliers et EHPAD ont débuté aux hausses. Aussi l'accompagne, comme le précise Thomas Villepreux. Au Pays Basque, le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne a reçu mardi 5 janvier, un peu avant minuit, une livraison, celle des 4875 doses de vaccins attendus pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La priorité sera donnée aux résidents des EHPAD. Ils ont d'ailleurs, au centre hospitalier de la Côte Basque, commencé à vacciner ces résidents dès ce mercredi 6 janvier 2021. Suivront les personnels hospitaliers, tous les personnels de santé plus généralement, libéraux ou non, avec un dispositif spécifique au centre hospitalier de la Côte Basque, où tous les personnels seront entièrement vaccinés. Ailleurs, les personnels de santé concernés sont les hommes et les femmes de plus de 50 ans ou atteints de comorbidités, soit suivant un traitement lié au cancer, soit ayant des symptômes comme ceux du diabète 1 ou 2. La liste est consultable sur les sites dédiés. Le transport de ce vaccin peut se faire dans de simples glaciaires, car il se conserve 5 jours après être sorti du congélateur géant de l'hôpital. Les candidats à la vaccination doivent s'inscrire impérativement sur Doctolib, car ce système est jugé plus fiable et plus simple, notamment en vue d'une deuxième piqûre, car 21 jours après la première, il en faut une seconde pour être totalement immunisé contre la Covid-19. La France attend désormais les doses de vaccins Moderna plus faciles à conserver. La vaccination de masse n'est pas encore pour tout de suite, mais à l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, on espère qu'elle pourra commencer assez tôt, et notamment pour les personnes âgées isolées fin janvier, estime Marie-Chou Blanzaco, la directrice de l'Agence régionale de santé. Voilà pour ces précisions, et autres précisions, celles du Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, sur les dates de réouverture des lieux culturels, stations de ski, autres bars et restaurants. Elles seront données ce jeudi à 18h, mais ce que l'on sait déjà pour les bars et restaurants, pas de réouverture le 20 janvier. Le gouvernement l'avait définitivement exclu lors de la dernière réunion avec les syndicats. C'était hier, réunion à laquelle participait Laurent Tournier, le président de l'UMI 33. Les restaurateurs ont fait part de leurs inquiétudes au gouvernement. Ils réclament des mesures rapides pour leur permettre de traverser cette crise. En fait, il faut simplement que les mesures que le gouvernement a mises en place soient réellement mises en place. Aujourd'hui, un certain nombre de ces mesures-là ne sont pas actées, ou en tous les cas suffisamment bien mises en place. Je pense aux 20% que les entreprises doivent pouvoir récupérer et qui aujourd'hui ne sont pas en ligne, donc on ne peut pas déposer les dossiers. Et ça, les entreprises les attendent énormément parce que les trésoreries sont exsangues. Le maintien de ces mesures sur le du temps long, parce que malheureusement, nous avons appris que nous ne serions pas ouverts le 20 janvier. Maintenant, ce n'était pas vraiment une surprise. On le savait avant le départ en vacances, parce que les chiffres n'étaient déjà pas bons avant. Donc on imaginait bien qu'ils ne seraient pas bons après. Et on imagine malheureusement une réouverture pas avant février, voire mars, voire peut-être pour les vacances de Pâques. Donc, en tous les cas, on aimerait que le gouvernement nous donne une date précise et qu'on ait un plan à la fois de sortie de crise et de vaccination et qui soit un peu plus réaliste que ce qu'on nous donne au fil des semaines. Et la méthode des petits pas, je pense, c'était peut-être une bonne méthode au départ, mais aujourd'hui, elle est psychologiquement intenable. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous préféré voir les bars et restaurants ouverts dès le 20 janvier ? Vos réponses ? Ben oui, ce serait une bonne idée, parce qu'il faut quand même que la vie reprenne. Voilà. Là, tout est arrêté. Tout est mort. Tout est... Voilà. On n'a plus d'activité. On n'a plus rien. Oui, je pense que c'est une bonne chose que les bars puissent rouvrir le 20 janvier, si ça se passe, parce que les métiers qui engagent vraiment le travail au quotidien et qui sont en contact direct avec le public subissent des mesures excessives, que ce soit le restaurateur, que ce soit les artistes. Je pense que c'est tôt, évidemment, par rapport au virus. Donc, peut-être non, a priori. Mais il faut penser aux restaurateurs, il faut penser aux commerces, qui sont tous essentiels, aux commerçants en l'occurrence. Ce serait une bonne idée, parce que c'est un peu le moment de se stabiliser. On est en début d'année, je viens de démarrer la fac, et c'est compliqué pour beaucoup d'étudiants. Et ce serait bien qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on se motive aussi. C'est la période des partiels un peu, ce serait bien de sortir et de pouvoir aussi s'aérer un peu la tête. On est vraiment isolés les uns des autres. Donc, ça ne peut plus durer, ce n'est pas possible. Quand il y a eu des polémiques autour de ce qui était essentiel, les commerces qui étaient essentiels et les commerces qui n'étaient pas essentiels, je pense que les restaurateurs sont des gens essentiels. Je pense que c'est une bonne idée, ce serait une bonne mesure à prendre de réouvrir les bars et les restaurants dès le 20 janvier, parce que déjà, il y a énormément de petits commerces et d'artisans, de gens qui vivent de leur bar et de leur restaurant, qui ne peuvent plus survivre. Ensuite, c'est un lieu de famille sociale pour créer du lien. Il y a des gens qui sont tous seuls et isolés. Ils ont vraiment besoin de ça pour sortir. Les stations de ski, quant à elles, ne pourront pas rouvrir et remettre en service leur remontée mécanique dès demain 7 janvier. Comme initialement annoncé, cette réouverture était pourtant très attendue pour les professionnels de station de ski. Après les fêtes de fin d'année, enneigée, mais sans ski, ils jouent aujourd'hui leur va-tout sur les vacances de février. Exemple à Saint-Larry-Soulan. On espère pouvoir ouvrir au plus tôt. Ce qu'on attend, c'est ça, c'est qu'on nous donne l'autorisation d'ouvrir les domaines skiables le plus tôt possible. Bien évidemment, on a en point de mire les vacances de février, car elles représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel d'une station de ski. Donc, si on peut faire les vacances de février, ce sera, je dirais, un moindre mal sur une année extrêmement compliquée. Maintenant, il faut aussi que les clients sachent que les stations sont ouvertes. Donc, il faut qu'on leur annonce le plus rapidement possible. Et donc, le bon signal, ce serait l'ouverture des stations bien avant la fin du mois de janvier. Enfin, la saison 2020-2021 sera ratée pour la moitié, puisqu'on a quand même les vacances de Noël qui n'auront pas permis de faire du chiffre d'affaires. Une partie du mois de janvier, donc on sait que ce sera une saison à moitié ratée. Donc, une année qui va être compliquée financièrement pour supporter toutes nos charges et qui risque d'avoir des conséquences sur deux, voire trois saisons prochaines, sur notamment les renouvellements et les investissements à venir. Voilà, avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Dorian. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du journal du Sud-Ouest. Forcément, une actualité qui sera en écho demain à la Une, et notamment ces annonces très attendues d'Olivier Véran et Jean Castex. Et bonsoir, Christophe. Évidemment, c'est autour de ça que va tourner l'ouverture de notre journal et la Une. C'est peut-être parti alors qu'il est la Une pour être un petit retour encore au pied du mur. On se retrouve encore une fois à la France entière au pied du mur. On l'a vu tout au long de votre journal. On voit les premiers vaccins au Pays Basque. En Gironde, ça, ce sont pour les bonnes nouvelles, même si on voit que ça accélère, mais que ça n'accélère pas encore assez au goût de tout le monde. On voit les bars et les restaurants qui ont bien compris cet acté que la date du 20 janvier, qu'ils voyaient arriver comme un espoir, sera un espoir déchu. Voilà. Donc on essaie de balayer tout ça. On est allé voir des patrons, là aussi, de restos, de bars. Et on essaie de décrypter un petit peu quelles peuvent être les annonces du duo Jean Castex-Olivier Véran demain, puisqu'ils vont parler demain. Et on aura, comme on a eu à maintes reprises depuis le début de cette crise, la sensation de... On attend d'eux un peu la lumière demain, même si, a priori, la lumière, ce n'est pas pour demain. Avec des nouvelles dates qui seront peut-être encore une fois reportées. C'est probable. Très certainement. C'est probable. Un dossier plus d'actualité aussi, celui des Obiers, avec un témoignage tout particulier demain, que l'on retrouvera dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Oui, absolument. C'est notre journaliste Florence Bourron qui suit l'affaire depuis le début, qui a réussi à avoir aujourd'hui le témoignage de... C'est très récent, ça date d'une heure à peine. Le témoignage de l'avocat de la famille de la victime, de la jeune victime de Lionel, cette adolescente de 16 ans qui est morte. On le sait dans quelles circonstances, sous les balles d'une bande rivale. Et donc on a ce témoignage-là, demain, qui témoigne surtout pour les parents, de leur désarroi, du fait qu'ils soient en plein chaos et de l'action qu'ils mènent. En attendant, ils sont évidemment tenus au courant des suites de l'enquête qui continuent d'avancer. Et on s'en rend un peu plus demain, en lisant Sud-Ouest. Un dossier toujours à suivre dans vos colonnes. Et puis éventuellement aussi, un autre choc collatéral. C'est toujours pas une bonne nouvelle, effectivement. Non, par rapport au rugby amateur, cette fois-ci. C'est un petit peu plus futile, on va dire, parce qu'on parle de sport. Mais c'est important. C'est très important, évidemment, parce qu'on revient demain sur un dossier sur le rugby amateur, qui est lui aussi, comme beaucoup d'autres acteurs, en plein brouillard, qui attend toujours des nouvelles, exactement. Qui ne sait pas où il va, le rugby professionnel continue, vaille que vaille, même à huis clos. Le premier niveau amateur au niveau national joue, ça va repartir. Mais toutes les divisions fédérales, et ce sont des dizaines et des dizaines de clubs dans notre région et en France en général. Et donc des centaines, pour ne pas dire des milliers de joueurs, d'entraîneurs, de parents, d'accompagnants, d'encadrants, qui ne savent toujours pas, eux non plus, à quelle sauce ils vont être mangés, quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir sur les terrains. Donc on fait un petit dossier aussi là-dessus, sur ce brouillard, là aussi, dans ce secteur-là. Bon, espérons qu'un jour, on y verra un peu plus clair, comment on va récupérer ce brouillard au couteau. Ce jour-là viendra, Christophe. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Demain, pour les nouvelles de la Une, de vendredi d'ailleurs. C'est deux saisons. C'est le président du département, Jean-Luc Glez, qui a inauguré le rituel politique des voeux du Nouvel An à la presse ce mercredi, alors que le gouvernement fait face aux critiques sur la lenteur de sa stratégie vaccinale contre la Covid-19. Le président du département, lui, estime qu'il a un rôle à jouer dans son déploiement sur le territoire girondin. Le département peut être très présent aux côtés de l'Agence régionale de santé. Puisque nous avons des médecins au niveau de la PMI et de la Maison départementale des personnes handicapées, nous avons des moyens pour distribuer les vaccins. Nous avons également des lieux dans lesquels nous pouvons accueillir de la vaccination, les maisons de la solidarité, mais je pense aussi aux casernes des pompiers, et pompiers qui peuvent aussi assurer la logistique. Et puis nous avons au département une compétence pleine et entière de vaccination. Donc nous sommes complètement aux côtés de l'ARS et de l'État aujourd'hui pour pratiquer la vaccination. Et notamment auprès des handicapés ? Oui, tout à fait, parce que les personnes handicapées ne me semblaient pas être suffisamment repérées aujourd'hui par l'État. Je l'ai donc exprimé hier à Mme la Préfète et M. le Directeur Général de l'ARS. Je pense que désormais, ils ont pleinement conscience de la nécessité de considérer les personnes en situation de handicap comme un public cible à vacciner en priorité. Enfin, autre point abordé, le département doit recevoir 40 millions d'euros de l'État au titre du plan de relance, une aide réclamée depuis plusieurs mois par Jean-Luc Gleize pour l'aider à financer une partie de ses investissements, et notamment la construction de nouveaux collèges, mais aussi le déploiement de la fibre optique sur le territoire girondin. Pour rappel, le déploiement de la fibre sur le département, c'est 800 millions d'euros et 640 millions d'euros pour les collèges. Allez, restez avec nous. Dans un instant, retrouvez le directeur départemental de l'Agence régionale de santé sur la stratégie départementale et régionale de vaccination. Il était l'invité de Raphaël Aureud-Much dans la matinale de ce mercredi et tout de suite après les sports. Avec Bastien Loquet, bonne soirée sur TV7.